Bonjour, bonjour. Merci infiniment de nous accueillir dans vos locaux. Alors, la première question qui me vient à l'esprit, c'est comment passe-t-on de l'immobilier traditionnel, qui est vraiment votre parcours, vous allez nous en parler, à cet immobilier un peu financier autour de la société civile de placement immobilier, la SCPI ? J'ai envie de vous dire, tout naturellement, effectivement, notre groupe, on a créé un groupe, ça fait à peu près 22 ans, sur l'immobilier, où on s'est concentré sur de la production, sur la distribution, et en même temps sur la gestion d'actifs, puisqu'on gérait un peu plus de 20 000 logements. Et ça fait pas mal de vous avoir fait, vous êtes responsable d'héberger tout le monde en France, en fait. Oui, pas mal. Ça fait des familles. Donc, comment permettre à tout un chacun d'accéder à cette claque d'actifs ? Et une des solutions, bien évidemment, c'est de la SCPI, qui est, je dirais, dans un cadre juridique, sous une utilité de contrôle que représente l'AMF, et qui est un gage de sécurité vis-à-vis des investisseurs, plus le fait de mutualiser le risque, puisque une SCPI achète plusieurs actifs, et ça permet… on n'est pas tous ses œufs dans le même panier. Quand on regarde l'ensemble des sociétés de gestion sous-marché, on s'aperçoit que quasiment la totalité sont issues du monde de la finance. D'accord. Moi, j'ai toujours considéré que derrière une SCPI, ce sont des actifs immobiliers, c'est ça. Des sous-jacents sur les métiers traditionnels de immobiliers. Oui, c'est vraiment rassurant, du coup, de se dire, tiens, là, c'est des gens qui connaissent un petit peu la manière de choisir le bon bien immobilier. Alors, le deuxième sujet qui nous a sensibilisés quand on a étudié au regard de l'asset management, c'est la cause, en fait. Il y a cette vision sociétale d'un immobilier dédié à la santé, et à travers votre initiative, le rapprochement de différents acteurs, qu'est-ce qui vous a, je crois que vous êtes un des premiers aujourd'hui à vraiment vous intéresser à cette, à la fois l'investissement rentable et responsable dans ce domaine-là ? Comment s'est passé cette, d'où vient la vision, mais comment ça s'est mis sur pied, en fait ? Tout d'abord, on constate. Quand on regarde aujourd'hui le secteur de la santé, il y a besoin, force est de constater que les pouvoirs publics, d'eux-mêmes, ne pourront pas répondre à tous les besoins. Et que s'il y a, je dirais, une démarche à avoir, c'est de rassembler les trois secteurs, qui sont les secteurs publics, privés et associatifs. Quand on regarde le vieillissement de la population, aujourd'hui, vous avez une personne sur cinq qui a plus de 65 ans, et on sait que d'ici 2050, on sera un sur trois. Alors, mécaniquement, il y a un visissement de la population. Deuxièmement, l'évolution de la médecine, qui évolue à la vitesse de l'avenir. Comme ça, c'est intéressant, parce qu'on a un investissement, comme on dit, socialement responsable, en tout cas dans cette famille-là, citoyen en tout cas, cette manière de dire, je sais non seulement ce que je fais avec mon argent, mais en plus, je le mets dans une cause utile. Mais il y a un deuxième paramètre qui vous a valu, je crois, une récompense, c'est d'avoir choisi de participer au financement de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, qui est le fleuron de la recherche sur les maladies neurodégénératives. Je crois qu'on ne peut pas ne pas intégrer ce que j'appellerais, ce qu'on appelle plutôt l'économie de partage. C'est-à-dire, on va créer de la richesse, mais c'est bien aussi de pouvoir accompagner des besoins sociétés. Et là, l'idée nous est venue d'un rapprochement avec l'Institut du cerveau et le cerveau, qui est un fleuron européen et nord-mondial. Je pense qu'il faut aider la recherche, c'est une évidence. Et en même temps, qu'un organisme comme l'ICEM nous aide aussi sur les réflexions qu'on peut mener sur les évolutions en matière de médecine, etc. Parce qu'il ne faut pas oublier que les actifs de santé sont des actifs spécifiques. On ne peut pas raisonner sur une clinique ou une maison de retraite, on peut raisonner sur une bureau ou sur une commerce. Bien sûr, notre point de force est d'avoir fédéré des gens contre toute attente qu'on n'est pas habitué à trouver dans le monde de l'investissement. Bien sûr, et qui nous permettent, par la réflexion, de se projeter. Mais je crois que plus ça ira, plus on voudra donner du sens à ce qu'on fait, du sens à ces investissements. Et une fois de plus, quand on crée de la richesse, c'est bien aussi de la partager, je le redis, notamment à la recherche. Dieu sait qu'on en a besoin. Il faut penser à ce que vivront nos enfants d'eux-mêmes. C'est ça. Et c'est les investissements d'aujourd'hui qui feront absolument des réussites. Alors, dernier point, si je puis dire, des distinctions. Dès le départ, vous avez été identifié par les professionnels du secteur comme étant un produit à suivre. Dès 2015, Gestion de Fortune nous a délivré un premier prix sur ce qu'on appelle les CPI de 25 ans, les CPI Espoir. En 2016, on a reçu le prix de l'innovation par l'organisme prestigieux qui est l'IEIF, qui est un institut économique, de par la création de notre comité scientifique. Super. En tout cas, Jean-Jacques Levin, merci beaucoup pour votre accueil. Avec plaisir. Pour votre temps, parce que je sais qu'il est précieux, pour nous avoir permis de mieux découvrir le cœur de la société « Regarde Asset Management » avec cette SCPI Pierre Valsanté qui mérite vraiment le détour. On vous souhaite une longue route sur ce périmètre. Et puis surtout, on espère vous voir très vite parce que vous avez plein de choses à nous raconter. Avec plaisir. Au revoir.